La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Cana 3 Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec les échos de la Commission électorale nationale autonome. Le parti Bloc républicain a pu enfin déposer ses dossiers corrigés. Les membres de cette formation politique sont repartis ce matin avec une satisfaction morale. Ils attendent juste le récépissé définitif de la Sénat. Nous entendrons les explications de Robert Guillaume, très enthousiasmé dès le début de ce journal. Et puis, les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social ont pris fin ce matin à Cotonou. Les conseillers s'étaient donnés un mois pour se pencher sur trois grands sujets d'intérêt national. Ils y sont parvenus au grand bonheur du président de l'institution. Compte rendu de la cérémonie de clôture à suivre dans un instant. En titre également, l'artiste camerounais Manou Di Bongo a cassé sa pipe hier à Paris. Le légendaire sasophoniste âgé de 86 ans est décédé des suites de la pandémie du coronavirus. Canal 3 Bénin revient sur le parcours de l'homme dont la musique aurait fait le tour du monde. Ce serait avant la fin de cette édition. Voilà, vous le savez. Bienvenue. Bonsoir à tous. En politique pour démarrer, c'est fait pour le Bloc républicain. Après les corrections apportées à leur liste, les responsables de cette formation politique ont pu déposer leur dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Pour le compte des élections municipales, communales et locales de mai prochain, l'opération s'est déroulée ce matin dans les locaux de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Vérification des pièces qui manquaient au dossier, les doublons. Bref, tout a été passé au pays fin et le dossier du Bloc républicain a été finalement reçu. Le parti n'attend donc que son récéficier définitif, comme nous le dit ici Robert Guillain. Il est membre du bureau politique du Bloc républicain. On l'écoute. Le visier, on était prêt. Donc ce matin, la Sénat nous a pris en compte et on a déposé nos dossiers, nos observations. Il y avait quatre équipes qui ont passé à plénifier nos observations et je crois que nous avons répondu. Tout est OK. Donc les observations, c'est-à-dire la vérification des comptes de la complétude, les dossiers qui supposés étaient absents, les doublons éventuels, en tout cas tout ce qui a été fait comme observation au Bloc républicain a été satisfait. Vous attendez maintenant le récéficier définitif ? Oui, nous on attend le récéficier définitif, puisque toutes les observations qui ont été faites ont été satisfaites. Donc il n'y a pas de problème, on n'a aucun problème. Donc le récéficier définitif, nous l'attendons. Il est vrai, le dernier mot revient à la Sénat, mais je ne pense pas que le contraire soit produit, puisqu'on a satisfait à toutes les observations. Donc le récéficier définitif, nous l'attendons d'ici là. Je vous l'annonçais en titre, il y a quelques minutes, les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2020. En préfin, ce matin, les conseillers se sont penchés durant un mois de travail sur la problématique de l'économie bleue au Bénin, la modernisation de la gestion des déchets solides ménagers et la chefferie traditionnelle. C'est le président de l'institution qui a procédé à la clôture des travaux en insistant sur les mesures préventives contre le coronavirus. C'est un dispositif de sécurité sanitaire qui accueille usagers et conseillers du Conseil économique et social ce mercredi matin. L'avage de main systématique et distance raisonnable entre les participants aux travaux de clôture de la première session ordinaire de l'institution au titre de l'année en cours. Les réflexions précises dont c'était mené autour de trois grands points et s'achèvent aujourd'hui sur une note de satisfaction. La modélisation de la gestion des déchets solides ménagers s'inscrit dans un cadre ambitieux puisqu'elle vise la promotion des modes de développement plus respectueux de l'environnement à travers la sauvegarde des ressources naturelles, l'amélioration des modes de traitement actuels. Au passage, et sur ce point précis, il me plaît de faire un clin d'œil au ministère chargé du cadre de vie pour la clairvoyance et l'objectivité avec lesquelles il a porté son choix sur la société de gestion des déchets et de la salubrité. Dans le grand Naukoué SGDS-GN qui depuis un certain temps s'emploie à la destruction systématique des dépotoires sauvages dans les villes et environ du grand Naukoué. Chers collègues, il me plaît de vous remercier tout pour votre constante disponibilité et pour la qualité de vos contributions au cours des débats. Les autres sujets de grande importance abordent des portes sur l'économie bleue au Bénin et la chefferie traditionnelle. La prochaine session ordinaire prévue pour le 7 avril est reportée aux 14 du même mois en raison de la pandémie du coronavirus. Le président du Conseil économique et social a d'ailleurs adressé insatisfaits au chef de l'État pour les nombreux efforts entrepris pour stopper la menace. Et puis le Covid-19, on en parle toujours avec insistance. Cette pandémie présente au Bénin s'évit actuellement dans le monde avec de l'eau de conséquences sur les activités économiques. Plusieurs secteurs sont déjà touchés par ici. Parmi les activités impactées donc figurent les transports, le tourisme, les secteurs d'hôtellerie et autres. Certaines entreprises au Bénin parlent déjà des congés techniques voire la réduction des charges salariales. D'autres sont même menacées de fermeture. On va suivre à présent l'enquête réalisée par Clément Achadé et Der Roncavi. À peine quelques semaines de cas de Covid-19 enregistrés, l'économie béninoise reçoit le choc de la pandémie avec de nombreux secteurs d'activité plombée. En premier, le secteur des transports très tôt est l'agir au tourisme sans oublier l'hôtellerie considérablement touchée. Dans cette prestigieuse agence de voyage, les clients se font rares et le personnel est ici contraint à l'inaction. De lourdes conséquences pour l'entreprise. Notre secteur d'activité est quasiment bloqué. Aucun vol ne part presque plus de coton. Nous, tous les passagers ont annulé leur voyage. On est presque en inactivité. Je ne vous parlerai pas de chiffres, mais je vous parlerai en termes de pourcentage qu'on est à 90% de vols ennués. Des appels qui visiblement ne sont pas entendus car aucun touriste ne veut plus voyager. Conséquence directe, les recettes en pleine régression. Un coup dur pour le secteur tertiaire du Bénin. Il faut reconnaître qu'avec cette maladie, le tourisme a pris un très grand coup. Puisque c'est ça qui permet quand même l'échange entre chaque nation. Maintenant, il faut d'abord prendre des mesures par rapport à ce fléau. Quand je parle de fléau, je parle de ce mal dont on souffre actuellement, qui est le coronavirus. Mais si entre temps, l'État déjà pouvait garantir un minimum de mesures nécessaires, adéquates, et nous couvrir d'abord. Parce qu'il faut d'abord la santé. Un certain nombre de mesures pour la protection d'abord de la population. Puisque sans la population, le business n'existe pas. Et essayer d'accompagner ceux qui désirent quand même rentrer dans leur pays. Puisqu'il y a un bon nombre de Bélinois qui sont à l'extérieur. C'est donc un véritable casse-tête pour les opérateurs économiques qui investissent dans le tourisme, l'hôtellerie, sans oublier les voyages et autres secteurs qui contribuent au PIB. Face à ce dilemme, certains chefs d'entreprise envisagent déjà des mesures de dégraissement du personnel. Tous les passagers veulent des remboursements aujourd'hui. Ils nous demandent de j'ennuie mon voyage, je veux me faire rembourser. Alors que les billets sont émis depuis des mois. Et vous savez que nous, on est dans un secteur d'activité où à chaque fois, quand nous émettons les billets, déjà, nous encaissons. Et puis nous tournons nos fonds de commerce avec d'autres activités et tout ça. Nous, particulièrement, il fait voyage, nos deux activités sont bloquées. On a le voyage qui est au statu quo. Pour l'instant, les agents sont là, ils ne font rien du tout. On vient, on veut même aller en congé technique. Pour qu'on puisse économiser nos charges d'électricité, de courant et d'ordinateur, on vient, il n'y a quasiment personne. Vous voyez, à l'agence, il n'y a quasiment personne qui entre. Et il vaut mieux que nous tous, on prenne des congés pour l'instant. Oui, on n'aura pas le choix, on sera obligé de diminuer le personnel parce qu'ils sont travaillés, il n'y a pas de salaire. Mais avec ça, avec quoi on va payer le salaire? On sera obligé de diminuer le personnel et déménager, pourquoi pas? Parce que le loyer est cher, on sera obligé de chercher un endroit un peu moins. Face aux impacts du coronavirus, la cessation d'activité s'impose donc à certaines entreprises. Dans les pays à économie dominée, l'État accompagne les entreprises touchées. Mais au Bénin, les entrepreneurs se montrent réalistes. Notre pays a des difficultés pour pouvoir gérer déjà cette pandémie. Et nous allons demander encore à ce gouvernement de venir en aide. Certes, s'ils nous viennent en aide, ce sera le bienvenu. Mais on se demande, en tant qu'entrepreneur, moi je me demande aujourd'hui qu'est-ce que l'État peut faire. Quand ce gouvernement, quand il promet, il le fait toujours. On est souhait, on est souhait qu'ils mettent ça en pratique. Paradoxalement, c'est en Italie que ça a beaucoup plus frappé. Or, ceux-là ont plus de moyens que nous. Imaginez un peu la suite. Si déjà l'État peut vraiment garantir la santé, investir. Puisque nous avons entendu DIMLIA regrouper en temps. Si effectivement les DIMLIA sont mis en jeu par rapport à la santé, je pense que ça va donner quelque chose. Le coronavirus n'épargne donc aucun secteur économique. Sans nul doute, la croissance économique sera considérablement affectée. Aussi, des menaces planent sur de milliers d'emplois. Les mesures préventives maintenant du coronavirus, il est conseillé de se préserver à travers l'usage des gels hydroalcooliques et le port de masque. Le mal étant déjà sur le territoire national, l'on s'interroge à présent. Comment les pharmacies de la place arrivent-elles à répondre à la demande de la clientèle? L'élément de réponse dans ce reportage de Teddy Gouda, présenté ici par Assyongon Kani Assyongon. Se couvrir le nez, la bouche et surtout se désinfecter chaque instant, les mains à l'aide des gels. Ce sont entre autres les mesures à prendre selon les autorités sanitaires pour se mettre à l'abri de la pandémie du coronavirus. Mais question cuide de la disponibilité des masques et des gels dans nos pharmacies. Quelques heures passées ici à la devanture de la pharmacie Kangezo de Cotonou dans la soirée du jeudi nous a permis d'en savoir. Moi j'ai quitté Calavie pour venir ici, pour faire chercher les gels de main, je n'ai pas trouvé. Je suis venu ici pour m'en procurer. Pour les gants de main, il n'y a pas de rupture, mais pour les gels de main, il y a de rupture. Les cash, non, il n'y a pas de rupture. Non, moi j'ai demandé le masque, il m'a donné le prix, il m'a dit c'est ça, ça fera le métier. J'ai demandé de me donner une dizaine, j'appuie ici. Depuis hier j'avais de la finance, ce matin aussi. Bon, tu disons que c'est ce soir là quand le gel est fini, c'est devenu un peu calme. Je suis vraiment avec la maladie coronavirus, ça cause un problème. Par contre, dans bien d'autres lieux pharmaceutiques sillonnés, le constat diffère. Ici à la pharmacie Saint-Jean, il est mis en place un espace de fabrication de gel pour faire face à la demande. Sur place, nous avons surpris des agents d'hôpitaux venus se procurer du gel au profit du personnel et des patients. À l'arrivée là-bas, comme c'est dans le bidon, on fait des displacements. Chacun amène à la porte son effracant, donc on lui met ça dans le effracant. Donc si tu finis le service, ou bien tu fais une opération dans le service pour ne pas rentrer avec la maladie ou bien l'infection, donc il faut désinfecter les mains avant de rentrer, c'est ce qu'on nous recommande. À chaque fois que tu fais une opération, ou bien tu vas le dire au DOHT, mais tu fais quelque chose, en quelque sorte, tu vois que toi même tu es en vendre, mais il faut désinfecter tes mains, ou aussi les instruments que tu as utilisés, ton portable ou tout ce soit. À vrai dire, je suis aussi pharmacien, et j'ai appris que Pharmacie Saint-Jean fabrique des gels hydroalcooliques. Donc je suis venu m'en procurer, mais je suis venu aussi pour payer certains composants qui vont m'aider à fabriquer ce gel hydroalcoolique aussi. En circulation, tout comme à d'autres endroits, le port de masques avec l'avènement du Covid-19 n'est pas encore entré dans les habitudes. Peu de citoyens prennent au sérieux le mal en se rendant dans les pharmacies pour se procurer ses produits de prévention. On prend maintenant la direction de Nati Tengou avec nos reporters Régis Hippolyte Agossou et Abdou Sabi Idrissou, qui nous apprennent que les populations de la ville de Nati Tengou ont donc pris la mesure de la situation relative au coronavirus. Chacun se méfie et prend ses précautions pour éviter la contamination. Les mosquées sont désertes et d'autres lieux de culte aussi. C'est à la limite le sauf qu'il peut dans la ville de Nati Tengou. Reportage. Les portes de cette mosquée au quartier Didieré Berry, dans le premier arrondissement de Nati Tengou, sont fermées ce lundi 23 mars 2020, contrairement à ce que l'on observe souvent. Pas de prière en ces lieux jusqu'au 5 avril 2020, respectant le message du ministre de l'Intérieur. Vous savez que nous sommes en train de traverser un crime mondial, c'est-à-dire qu'il y a une pandémie qui est en train de ravager le monde. Donc c'est pour cette raison que le ministre de l'Intérieur a concerté l'union islamique du Bénin concernant pour les musulmans. Ils ont pris la décision d'arrêter de prier dans les mosquées de minuit jusqu'au 5 avril. Moi j'ai eu l'information après la période de 20 heures et j'ai en même temps dit aux fidèles qu'à partir de ce matin il n'y aura pas la prière dans la mosquée. Et c'est ainsi qu'on a fermé les mosquées. Chaque fidèle musulman devra en effet prier à domicile, comme Souleymane qui fait sienne les mesures du gouvernement dans le respect des prescriptions du Coran. On doit quand même respecter Allah Soubouana Ouattala et on doit respecter aussi son messager et on doit respecter aussi nos ressensables. Ce qui est le gouvernement, c'est ceux qui nous dirigent, on doit les respecter parce que s'il y a un problème, c'est eux qui s'ensagent de nous et c'est eux qui coud derrière nous et c'est eux qui nous protègent. Donc s'ils ont appris qu'il y a un problème et qu'ils nous annoncent ça, on doit les écouter et exécuter ce qu'ils veulent pour qu'on ait la paix dans le monde entier. Et personnellement, j'ai prié seul, chez moi, à la maison. À quelques encablures de là, nous avons été attirés devant cette mosquée ouverte par ses fidèles en pleine ablution en vue de la prière de 14 heures. Mais à l'intérieur de cette mosquée, à peine quelques-uns soucieux de sacrifier à cette exigence, boycottant les recommandations actuelles. Un peu plus loin, notre caméra aura forcé certains en pleine prière à fermer la mosquée de peur d'être identifiés. Il faut reconnaître que la plupart des fidèles musulmans touchent du doigt l'importance de ces mesures prises en Conseil des ministres, même si quelques-uns ont encore à tort ou à raison des doutes sur l'existence de cette maladie. On ne comprend pas. La maladie, donc, ils ont parlé de ça. Est-ce que vraiment ça existe ? Est-ce que nous cherchons que ça va vraiment ? Sinon, nous avons entendu parler de ça. Et ils nous ont dit de fermer les mosquées et les églises. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est arrivé au Béné ? Quand c'est arrivé au Béné, c'est arrivé à Natitengou. Vivement que des sensibilisations continuent pour que tous citoyens soient informés sur cette maladie afin de mieux y faire face à travers les nombreuses précautions nécessaires pour l'éviter. Tout autre chose à présent. Et là, on s'intéresse à la période de menstruation des filles et surtout à la nouvelle trouvaille de la jeune génération pour contenir leurs règles. Autrefois, pour se protéger pendant la période de menstruation, les femmes utilisaient la technique des coupons de paille. Mais depuis quelques années et avec l'envahissement des serviettes hygiéniques jetables sur les marchés locaux, cette technique a disparu au détriment des couches jetables dont on ignore la provenance et les conditions de fabrication. N'y a-t-il pas de risque d'infection lié à leur usage ? Quelles sont les précautions à prendre pour éviter d'éventuelles infections ? Le magazine qui nous propose la réponse à ces différentes interrogations est signé Ingrid Day, présenté ici par Narcissa Losset. Pour obtenir une couche, nous plions le paille. Des coupons de paille pour se protéger pendant la menstruation. C'était en son temps la seule technique hygiénique en période de menstruation et la pratique se transmettait de mère en fille. Ce que ma maman m'a vraiment montré pour la première fois quand j'ai fait mon arrivée dans le monde des femmes, c'est les pailles qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est le bomba dont on a enlevé les bras, on a découpé en quatre, souvent le bomba était découpé en quatre. Mais avec les effets de la mondialisation justifiés par l'invasion des couches hygiéniques sur le marché, cette pratique jadiprisée est devenue démodée chez les femmes africaines. Moi j'utilise les couches achetées, je préfère ça. Parce que bon, j'évite ces inversions. Quand je prends au niveau des pannes traditionnelles que nos mères, nos grands-mères mettaient, à un moment ou à un certain moment de la journée, lorsque le flux sanguin est intense, ceux qui sont dans les environs n'arrivent plus à respirer. Et toi même qui a mis ça, tu comprends, tu vois l'odeur se dégager et tu n'es pas à l'aise. Donc je pense que c'est l'une des raisons qui poussent aujourd'hui les jeunes filles à opter pour les couches hygiéniques. Parce qu'à un certain moment de la journée, tu peux te retirer, l'enlever, te nettoyer, te changer pour être plus à l'aise. C'est l'amour qui nous a induits dans la paresse. Même si on met les torchons que le maman étudie, on n'est pas à l'aise. Même en marchant, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec le pain, moi je trouve que parfois ça donne les infections. Donc je préfère les méthodes jetables. Les couches jetables, il en existe de plusieurs types et les prix varient d'un fabricant à un autre. Opter pour la modernité en utilisant les couches jetables ou choisir d'utiliser les serviettes traditionnelles. Chaque choix a des avantages et des inconvénients. Tout le monde utilise les couches jetables jusqu'au vieil. Même les femmes qui ont accouché, normalement, doivent utiliser le pain. Parce qu'elles seignent beaucoup. Il y a couches de maternité. Même les stages femmes refusent, surtout à mes parents, il y a d'aller chercher une couche de maternité pour utiliser. Un, deux, six enfants souffrent, on va à l'hôpital, c'est une infection. L'adulte aussi, c'est une infection. Et ce n'est pas deux choses, c'est les couches que nous utilisons. Je pense que pour les couches modernes, il y a beaucoup d'inconvénients. Quand on ne sait pas choisir, quand c'est des trucs bon marché aujourd'hui, on ne sait pas vraiment la provenance, on ne sait pas comment ça a été fait. Ça pose problème. La plupart de ces couches jetables sont faites à base des produits recyclés, des déchets recyclés, qui malheureusement, pour les blanchir, ces usines sont obligées d'utiliser des produits toxiques. Et c'est pourquoi, notamment chez la femme aujourd'hui, nous observons la ménopause prématurée. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus du cancer du col du turiste. Même si elles sont d'une époque jugée révolue, les couches traditionnelles demeurent la préférence de certaines femmes. Pour elles, elles sont plus économiques. Mais pour la prévention des infections, ces couches demandent beaucoup plus d'attention et de soins. Moi, personnellement, j'applique pour les serviettes à la méthode de nos grands-mères. Tu lave ta chose, tu sais ça, et tu peux le réutiliser. C'est un tissu vraiment sacré, puisque en matière de vertu thérapeutique, ça en a comme le traitement des boutons au visage et tout. Madina Idrissou confectionne des serviettes hygiéniques en tissu lavable moderne. Nous l'avons rencontrée dans son atelier, accompagnée de sa collaboratrice, en pleine fabrication. Une passion qui a pris corps depuis quelques années. J'oeuvre dans le domaine de l'environnement. Un jour, je me suis levée, j'ai dit, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de jeter les couches là. J'ai l'habitude de les incinérer. Et je me dis, que ce soit jeté, que ce soit incinéré, tout ça là, ce n'est pas bon pour l'environnement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, les couches de jet d'arbre que j'utilise. Il y a des moments où tu l'utilises, tu ne te sens pas bien, tu sais, on dirait que tu as placé quelque chose dans ton corps, ça irrite, tout ça. Donc, c'est pour ces raisons-là. Donc, quand j'ai fait l'expérience, j'ai utilisé. Et moi, j'ai vu que c'était bien pour moi. J'avais un bon confort, je n'avais pas de soucis, je n'avais pas d'irritation, j'étais à l'aise. Les médecins gynécologues préviennent sur les risques d'infection liés à l'utilisation des serviettes hygiéniques jetables. Même s'ils sont minimes, ils ne sont pas négligeables. Il y a des infections génitales basses, puis il y a des infections génitales hautes. Les infections génitales basses sont localisées au niveau du vagin. Le fait qu'on n'a pas vite enlevé ces couches, les germes qui étaient un peu latents au niveau du vagin peuvent se multiplier parce qu'ils ont trouvé un milieu favorable. Après ces infections, ça peut migrer vers les trompes et entraîner une infection salpingite et même une pervue péritolite. Ça ne le traite pas vite. Par ailleurs, ils appellent à la vigilance. Des femmes qui utilisent les serviettes hygiéniques lavables et recommandent des couches jetables qui contiennent des agnons, une substance bénéfique à la santé sexuelle de la femme. Quand les femmes accouchent, nous nous préconisons en milieu hospitalier que ces femmes utilisent des couches jetables à usage unique, ce qui nous permet d'apprécier la qualité des lochis. Les lochis, c'est les sécrétions qui sortent à travers les parois de la femme après l'accouchement. D'accord ? Donc, quand la couche n'est pas blanche ou bien à usage unique, ça peut être source d'infection. C'est ce qui fait que nous préconisons ça comparativement aux pailles que nos mamans mettaient là-dessous. Parce que souvent, c'est les pailles multicolores qui ne permettent pas d'apprécier la quantité, la qualité et s'il y a d'autres composés qui ne sont pas habituels qui se retrouvent dans les lochis, dans les pets de la femme. C'est difficile à apprécier. Alors, quand c'est des couches à usage unique, des couches jetables, rapidement, on peut apprécier et tirer la soleil d'alarme. Couches traditionnelles ou jetables, l'idéal est d'adopter une bonne hygiène pendant la période de menstruation. Ceci permettra de se mettre à l'abri des risques d'infection qui parfois entraînent de lourdes conséquences. Toutefois, l'usage des couches n'est pas seulement l'apanage des femmes. Pour des raisons de santé, des hommes peuvent également être amenés à en faire usage. Il y a également de la tristesse dans l'actualité depuis hier. Le monde de la musique est en deuil et pour cause. L'artiste camerounais Manu Dibongo est décédé à Paris des suites du coronavirus. Le légendaire saxophoniste était âgé de 86 ans. Il est auteur de Soul Makosa et est reconnu comme un grand pilier de la musique africaine. Emmanuel Ndioké Dibongo, de son vrai nom, s'est donc éteint au terme d'une carrière de 60 ans. Je vous propose de suivre le portrait de l'homme dont vous n'entendrez certainement plus la voix, sauf peut-être sur des supports audiovisuels. Manu Dibongo se sépare à jamais de son saxophone. Il aura vécu jusqu'à 86 ans avant de retourner poussière le mardi 24 mars. Né le 12 décembre 1933 à Douala, d'une famille de confession protestante, le saxophoniste et chanteur camerounais de World Jazz, Emmanuel Ndioké Dibongo, alias Manu Dibongo, sera à Saint-Calais, dans le nord de la France, en 1949 pour poursuivre ses études et passer son baccalauréat. Très vite, il découvre le jazz au début des années 50 et pour atteindre ses objectifs, apprend le piano, puis le saxophone et commence à se produire sur scène. Un style de vie que son père désapprouve et finit par lui couper les vivres en 1956. C'est à Bruxelles qu'il rencontre sa femme Marie-Josée Di Koko et son jazz s'africanise au contact du milieu congolais belge. Di Grand-Calais l'engage dans son orchestre et il enregistre plusieurs disques qui remportent le succès en Afrique et les amènent à Kinshasa au Congo où Manu lance le twist en 1962 dans sa propre boîte, ce qui lui a valu un succès phénomène. C'est ainsi qu'il enchaîne les succès, puis gagne le titre du roi du Soul Makoussa grâce à la face B d'un 45 tours Soul Makoussa qu'il enregistre en 1972. Son album Lamastabastani parait en 1996 et s'inspire de la disparition de sa femme l'année précédente. Manu Dibango enchaîne des albums, festivals et concerts. L'artiste a à son actif une quarantaine d'albums alors qu'il s'apprêtait à célébrer avec faste ses 90 ans. En décembre 2023 au Cameroun, il a été emporté par le Covid-19 le mardi 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans à Paris. C'est sur cette note que nous mettons un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin et sur notre site internet www.canal3television.com Merci de nous suivre chez vous et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada